Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle du sel de la terre et de la lumière du monde. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous soutenir sur Patreon. Merci. Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le jour, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lavera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Cet homme jamais ne tombera, toujours en fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre au Corinthien. Frères, quand je suis venue chez vous, je ne suis pas venue vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présentée à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia, Alléluia ! Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia ! Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire, et il brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui est le cinquième dimanche du temps ordinaire et dans l'Évangile, nous entendons le serment sur la montagne. Cela s'appelle ainsi parce que Jésus prêchait sur une montagne. Il parle, comparant ses disciples au sel, à la lumière et à une ville sur une colline. Pourquoi ? Ces trois choses servent tout à autre chose. Personne ne mange des cuillerées de sel tout seul, mais le sel est utile. Un peu de sel dans un repas le rend encore meilleur. Dans les temps anciens, quand il n'y avait pas de réfrigérateur, le sel était utilisé pour conserver les aliments. Le sel a également été utilisé pour détruire les terres des gens, car rien ne peut pousser dans la terre salée. Ainsi, le sel assaisonne, préserve et détruit. La lumière est aussi utile, mais vous ne la fixez pas, car ce serait vraiment mauvais pour vos yeux. La lumière brille sur les choses et nous aide à voir les choses dans l'obscurité. Cela nous aide à voir les bonnes choses qui étaient inaperçues et les mauvaises choses qui étaient cachées. Une ville sur une colline est aussi une chose utile. Construire une ville sur une colline est plus difficile que construire sur un terrain plat, mais cela aide les gens à la voir et à la trouver de loin. Et pourquoi Jésus nous compare-t-il au sel, à la lumière et aux villes sur les collines ? Il essaye de nous montrer qu'être chrétien est aussi utile, pas seulement pour nous, mais pour les autres. Nous sommes censés être comme du sel. Notre travail consiste à faire ressortir ce qu'il y a de mieux chez les gens et arrêter ce qui est mauvais dans le monde qui nous entoure. Nous sommes censés être lumière, aidant les autres à voir clairement ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits en ce moment, mais en ce moment, le monde a déjà besoin de nous. Il a besoin de personnes qui défendent ce qui est vrai, qui font le bien et qui utilisent leur talent pour aider les autres. Il n'a pas besoin de gens qui veulent juste posséder de l'argent ou les choses de la dernière mode. Ce sont les chrétiens qui sont comme le sel, la lumière et les villes sur les collines qui rendent le monde meilleur. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !